Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est le 11 novembre aujourd'hui, je vous fais cette petite publication, cette petite vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous présenter un livre. Il s'agit du plus grand secret, le plus grand secret d'une autrice qui s'appelle Rhonda Byrne. Alors Rhonda Byrne a déjà écrit sur ce sujet. Alors le sujet c'est la loi de l'attraction, la manifestation, la conscience, le développement spirituel. C'est un peu le sujet de ce livre. Donc elle a écrit en 2004 un livre qui s'appelle Le secret. Et il y a un film qui a été tiré de ce premier livre qui s'appelle également Le secret, qui est sorti en 2006. Alors déjà je vais vous parler de la façon de voir les choses de Rhonda Byrne. Façon de voir les choses à laquelle je n'adhère pas spécialement. J'ai vraiment du mal avec un peu sa façon de, oui, sa conception on va dire. Et après je vais vous expliquer la mienne. Donc alors Rhonda Byrne, je vais essayer de vous expliquer un peu simplement. Elle pense que nous, moi, Calypso, toi qui me regarde, on n'est pas en fait notre âme, notre conscience, c'est pas nous. C'est une conscience qui est collective en fait. En fait elle pense que la conscience c'est universelle, c'est une chose universelle et que c'est pas que nous, ce que moi je suis, ce que vous êtes, ma maison, mon trépied, mon téléphone, tout ça, ça n'existe pas vraiment. C'est notre mental qui fabrique ces images et qui fabrique notre façon de voir les choses, notre façon de voir le monde. Pour elle, la conscience c'est juste immatériel et en fait il y a juste ça et il n'y a rien. Donc en fait le reste c'est, enfin, ou alors j'ai pas compris le livre mais moi j'ai cru, quand j'ai lu le livre j'ai compris ça et je me dis, ça j'ai quand même un peu du mal. Parce que, ben voilà, j'ai l'impression quand même d'être moi, quand je me pince, ben je, voilà, je sens, enfin voilà, donc voilà. Donc il y a cette façon, enfin cette chose et du coup, ce qu'elle dit c'est qu'en fait c'est notre mental qui, donc qui fabrique tout ça. Moi maintenant ma conception des choses. Alors, je pense qu'effectivement, de base, il y avait une énergie, une grande énergie, qui c'était le grand tout, ou le nous sommes, vraiment une énergie qui était unique. Un peu, un peu comme la Terre avant que les, comment dire, les continents se séparent. Ça fait un peu pareil dans mon esprit. Donc en fait, cette énergie qui était unique, elle s'est scindée en des milliards et des milliards et des milliards de petits bouts. Et en fait, moi, Calypso, j'ai un tout petit bout de cette énergie à l'intérieur de moi. Vous, vous avez chacun un petit bout de cette énergie. Donc tout est énergie, mais tout est des petits bouts. Mais pour moi, ça existe en fait. C'est quand même matériel tout ça. Enfin, je veux dire, je pense que, enfin voilà, on n'invente pas les atomes, tout ça. Enfin, tout ça, je pense que ça existe. Donc voilà, j'ai un peu de mal avec le fait qu'on fabrique ça avec notre mental. Donc ça, c'est vraiment le souci que j'ai avec ce livre. C'est ce à quoi je n'adhère pas. Après, ça ouvre des pistes parce que, ça ouvre des pistes de réflexion parce que, pourquoi pas ? Je ne vais pas, je suis quelqu'un d'ouvert et du coup, je ne vais pas me dire en bloc, non, elle a tort. Vous voyez, je me dis, quand même, j'ai du mal avec ça, mais bon, pourquoi pas ? Je vais réfléchir à l'idée. Vous voyez, c'est un peu ma façon de voir les choses. Donc voilà. Ensuite, par rapport quand même à ce livre, le but de Rhonda Byrne, c'est qu'on soit heureux, qu'on vive dans un état de plénitude constant. Donc ça, c'est intéressant parce qu'elle nous donne des petits tips, des petits conseils pour justement faire notre cheminement spirituel, pour avancer. Donc en fait, je vais lire mes notes, désolée parce que je ne connais pas. Alors, notamment, elle nous donne des conseils pour rester le plus souvent possible en état de conscience. C'est-à-dire que pour elle, notre mental est toujours en avant. Nos pensées, nos émotions, etc., c'est notre mental. Et que du coup, pour prendre conscience vraiment pleinement des choses, il faut que notre conscience soit en avant. Et pour ça, elle nous donne un petit conseil, c'est de se dire plusieurs fois par jour, le plus souvent possible, suis-je conscient ? Parce que quand on dit suis-je conscient, paf, on remet la conscience au premier plan. Donc voilà, déjà un petit conseil pour essayer de revenir dans la conscience. Vous voyez ? Ensuite, elle nous donne des conseils également pour se libérer du mental. Elle, je crois que c'est un chasseur et je crois qu'il n'est pas très loin de chez moi. Très sympa. Elle donne des conseils également pour définir nos croyances limitantes. Par exemple, lorsqu'on commence une phrase par je crois, derrière, ça va être une croyance. Donc en fait, se mettre en fait en conscience que dès qu'on dit je crois, paf, ah mince, là ça va être une croyance. Donc il faut que je vois ce que c'est comme croyance. Il faut que je vois si c'est une croyance limitante. Il faut que je vois si du coup, il faut que j'enlève cette croyance. Vous voyez ? Ça aide des conseils pour nous aider du coup à avancer. Ça marche également quand on dit je pense. C'est marrant parce que quand j'ai lu le bouquin, je me suis dit, elle dit ça, je me suis dit, oh bah moi je vais dire je pense. Parce que je suis un peu rebelle. Et juste après, elle dit, ça marche aussi quand on dit je pense. Je pense que ça va être une croyance derrière. Donc on définit nos croyances avec le je crois et je pense. Ensuite, elle nous fait travailler sur nos blessures, sur nos émotions, surtout sur les émotions négatives. Parce qu'en tant qu'humain, effectivement, on éprouve de la peur, on éprouve de la colère, on éprouve des angoisses. Et souvent, on lutte. On lutte, on dit, dès qu'on a ces émotions, on dit qu'on n'en veut pas. On les chasse, on dit on les repousse en fait. Et en fait, le fait de dire je ne veux pas, ça fait que ça reste... Alors je ne sais plus comment elle a expliqué ça. Il faut lire le livre. Mais en fait, on bloque. Le fait de dire je ne veux pas, ça les encre à l'intérieur de nous, vous voyez. Donc en fait, il faut accueillir nos émotions. Pour nous aider, elle nous dit d'ouvrir grand les bras quand on a une émotion. Quand on a une émotion, par exemple, de colère. D'ouvrir cette émotion et d'accueillir cette émotion. Alors accueillir, ce n'est pas facile le concept aussi de dire comment on accueille une émotion négative. En fait, il faut, comme si on l'aimait, vous voyez. Comme si elle était, lui dire qu'elle est la bienvenue. Et en fait, de dire ça, de se dire ça, d'accueillir son émotion, elle va s'en aller toute seule. Elle va se dissoudre toute seule et partir. Donc ça ne marche pas du premier coup. Il faut refaire plusieurs fois les choses. Surtout si par exemple, c'est des angoisses, qu'elles sont très ancrées. Enfin, vous voyez, ça ne part pas comme ça, en principe. Mais bon, ça donne des petits conseils pour aider à avancer, en fait, à aller mieux. Donc voilà. Et après, c'est à peu près ce que j'ai retenu de ce livre. Donc par rapport aux aides. Après, elle utilise aussi dans ce livre beaucoup, beaucoup, beaucoup de citations d'auteurs qu'elle a connues. Et à la fin, donc il y a tous les remerciements. Elle explique qui est qui. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et en fait, il y a tous les sites internet des auteurs en question. Donc je me dis, si vous êtes curieux, vous pouvez également aller voir. Je suis allée voir quelques-uns de ces sites internet. Donc ça peut ouvrir aussi encore d'autres portes parce que par rapport à des discours, bon, il y a beaucoup de choses en anglais. Donc c'est compliqué parce que moi, je ne parle pas anglais couramment. Mais ça peut du coup, voilà, ouvrir d'autres portes, ouvrir d'autres, ouvrir notre esprit. Voilà. Donc je vais arrêter là parce que je pense que je vous ai bien décrit ce livre. Je vais vous le remontre. Donc il s'agit du plus grand secret. Je vous montre l'arrière. Donc de Rhonda Byrne. Je pense que c'est quand même un livre qui fait partie des livres de référence en ce qui concerne la loi de l'attraction. Je pense qu'il est à lire même si, comme je vous ai dit, je n'adhère pas à tout. Je pense qu'il est à lire parce que ça apprend quand même des choses. Voilà. Donc je vais finir là-dessus. Je vous fais de gros 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 bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Vous pouvez vous abonner, pardon j'ai oublié, vous pouvez vous abonner quand même à ma chaîne. Vous pouvez mettre un petit pouce pour dire que vous aimez ce que je fais et commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Voilà, bisous ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada